Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien travailler un morceau en 6 étapes. La première chose à faire si tu veux jouer un morceau, ça va être d'apprendre la grille et les accords. La base du Jazz Manouche, c'est une grille avec la rythmique et ensuite, par-dessus, tu vas jouer la mélodie. Si tu veux apprendre un morceau, la première chose à faire, c'est d'apprendre la grille, d'apprendre les accords, quel schéma d'accords il faut jouer sur chaque accord, et ensuite, t'entraîner à jouer la grille pour bien la maîtriser pour ensuite passer aux étapes suivantes. Une fois que tu maîtrises bien la grille, la deuxième chose à faire, ça va être d'apprendre le thème. Ça, c'est la base du morceau. Tu as la rythmique, ensuite, tu vas jouer le thème. Pour ça, soit tu trouves la tablature, soit tu... Moi, je ne recommande pas vraiment les tablatures comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Soit tu la prends à l'oreille, donc tu trouves un CD ou un enregistrement avec le morceau que tu veux jouer qui te plaît, et puis tu relèves le morceau à l'oreille et tu travailles le thème. Donc une fois que tu as la grille, les accords et le thème, la troisième chose à faire, ça va être de passer à l'étape suivante qui va être d'improviser. Donc pour ça, il va falloir que tu analyses la grille. Donc pour ça, tu peux regarder l'article que j'avais écrit sur la théorie du jazz manouche. Donc tu peux cliquer sur le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Donc le but, ça va être de comprendre comment se construit la grille harmoniquement. Pourquoi tu as l'accord ? Dans quelle tonalité on est ? Qu'est-ce que tu peux utiliser en termes de gamme, en termes d'arpège ? C'est le travail que je fais quand je fais les études de grille par exemple. Donc tu peux regarder aussi sur YouTube, tu as plusieurs études de grille où je parle de tout ça. Donc ça, ça va être la troisième étape. Bien comprendre la grille d'accords pour savoir comment tu vas pouvoir ensuite improviser dessus. La quatrième étape, ça va être d'apprendre les gammes et les arpèges. Donc maintenant, tu as bien appris la grille, tu connais les accords, tu sais accompagner, tu connais le thème, tu as analysé la grille, tu sais exactement comment elle est construite, les tonalités, ce genre de choses. Et ensuite, il faut apprendre les gammes et les arpèges qui correspondent à cette grille pour pouvoir improviser et savoir que sur tel accord, tu peux jouer tel arpèges, sur tel accord, tu peux jouer telle gamme, etc. Ensuite, la cinquième étape, ça va être de relever des chorus. Donc tu peux écouter des musiciens que tu aimes bien, prendre des CD de Django, ce genre de choses, et apprendre un chorus par cœur, un chorus tout fait sur un morceau, et ensuite le rejouer par-dessus. Donc ça va te permettre de bien connaître le morceau, de pouvoir l'interpréter déjà tout de suite sur la guitare. Et puis ça va aussi te permettre de choper des petits plans, des petites phrases à droite à gauche, que tu vas pouvoir comprendre et réutiliser après sur le morceau. Donc là, on est à 5, et puis la sixième étape, ça va être la mise en application de tout ça. Donc ça va être s'entraîner sur les playbacks, et puis jouer tout ce que tu as appris. Donc soit sur les playbacks, soit si tu as un collègue ou un ami qui est guitariste et qui peut t'accompagner. Ce qui va te permettre ensuite de rejouer le thème que tu as appris, le chorus que tu as appris, de mettre en application les gammes et les arpèges que tu as appris sur le morceau. Donc pour ça, tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, tu as plein de playbacks, et si tu cherches un peu sur Internet, tu trouveras plein d'autres playbacks. Donc ça, c'est les six grandes étapes pour apprendre un morceau. selon moi. Donc si tu fais chacune d'elles, à la fin, tu connaîtras le morceau correctement. Tu sauras comment est construite la grille, tu connaîtras les gammes, les accords, les arpèges, le thème, etc. Ce qui te permettra de jouer le morceau du début à la fin correctement sur la guitare. Donc si tu veux un petit peu d'aide pour faire tout ça, tu peux regarder sur mon blog les études intégrales. Donc c'est un petit peu toutes ces étapes-là que j'utilise pour t'apprendre un morceau. Et ça te permettra de travailler efficacement. Donc si par exemple demain tu as un petit peu de temps pour jouer de la guitare, et que tu ne sais pas trop quoi travailler, suis ces six étapes-là sur un morceau, et comme ça tu verras que tu avanceras assez rapidement et efficacement. Voilà, donc ça c'était mes six petits conseils. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu sur YouTube. Pense aussi à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire sur YouTube. Tu peux aussi télécharger la fiche PDF récapitulative avec tout ça. Donc elle est sur le blog. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le blog. Et si tu es déjà sur le blog, tout ça c'est juste en bas de l'article. Tu as juste à remplir le petit formulaire, et tu recevras la petite fiche PDF directement dans ta boîte mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir trois cours gratuits sur la guitare Jazz Manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !